14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. La mi-journée dans un quartier bourgeois du centre de Valenciennes, dans le nord, avenue Carnot, une femme médecin, rhumatologue, a été mystérieusement égorgée dans son cabinet. Bonjour, Sophie Berkmans était une rhumatologue qui soignait avec gentillesse. Les plus démunis et adoraient l'opéra. On ne lui connaissait pas d'ennemi. A Valenciennes, on l'appelait le bon docteur Berkmans. Elle est pourtant morte de la façon la plus barbare qui soit. A l'automne 2002, un meurtre incompréhensible et une enquête qui va faire du surplace. Pendant de longues années-temps, la vie de Sophie Berkmans ne va présenter aucune aspérité, aucun recoin secret susceptible de faire apparaître une piste digne de ce nom. Les investigations vont ressembler à une série de montagnes russes alternant espoir et désillusion. Avant que les enquêteurs ne s'intéressent de près à des bouts d'ongles découverts sur la scène de crime et désignent un suspect. C'est cette enquête longue, difficile, douloureuse, mais aussi exemplaire que j'ai choisi de vous raconter aujourd'hui avec nos invités, en hommage à une femme qui ne cherchait que le dévouement et qui est morte dans un déferlement de violence absolue. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Sophie Berkmans, cette médecin-rhumatologue de Valenciennes menait la plus tranquille des existences jusqu'à ce qu'on la retrouve assassinée de la pire des façons à l'automne 2002. Ce lundi 7 octobre 2002, aux alentours de 13h30, Valérie, secrétaire au cabinet médical de Sophie Berkmans, au numéro 1 de l'avenue Carnot à Valenciennes, attend que la rhumatologue vienne lui ouvrir la porte. Mais personne ne répond à ses coups de sonnette. La docteure ne répond pas non plus au téléphone. Sa voiture est pourtant bien devant la maison. Sophie Berkmans a l'habitude de déjeuner ici chaque jour. Le cabinet est également son domicile. Valérie est décontenancée. Elle appelle alors Suzanne Berkmans, la mère de la rhumatologue qui habite à 10 km. Celle-ci possède un double des clés. 20 minutes plus tard, les deux femmes entrent dans la maison. La mère file dans la cuisine où la table est dressée. Un bol de soupe est dans le micro-ondes. Aucun désordre. La secrétaire pénètre, elle, dans le bureau et se fige aussitôt. Le docteur Berkmans gît sur le sol et baigne dans son sang, les collants abaissés, le visage méconnaissable, la gorge ouverte comme si on avait voulu la décapiter. Une scène inouïe, une scène de massacre, dit l'un des premiers policiers arrivés sur place. Les inspecteurs du commissariat de Valenciennes, épaulés par l'APJ de Lille, font les premières constatations. La victime a tous ses bijoux sur elle. Une boucle d'oreille a été découverte dans l'entrée. Rien n'a été volé dans le cabinet. Aucun tiroir n'a été fouillé. Un cambriolage qui aurait mal tourné est exclu. Sophie Berkmans, 41 ans, célibataire, rhumatologue qui a pignon sur rue depuis 10 ans, n'a pas été violée en dépit d'un corps retrouvé en partie dénudé. L'autopsie indique qu'elle a été frappée avec une violence extrême, sans doute à coups de poing. L'attaque a eu lieu aussitôt après qu'elle a ouvert sa porte. Cognait tellement fort que la dentition a explosé. Elle a ensuite été traînée et tranglée à main nue par un individu aux mains larges et puissantes. Celui-ci s'est ensuite acharné sur la malheureuse qui à aucun moment n'a pu se défendre. Il lui a ouvert le cou de gauche à droite avec une arme blanche qui n'a pas été retrouvée. Dans le quartier et dans toute la cité, la consternation règne. Sophie Berkmans était une femme médecin dévouée, toujours disponible, arrangeante avec les plus démunis, le cœur sur la main. Le jour de sa mort, elle a consulté au centre médical puis a rejoint son cabinet vers 11h30. Elle s'enfermait pour prendre son repas mais ouvrait sans méfiance à quiconque sonnette à sa porte, toujours prête à rendre service. Les enquêteurs se tournent en priorité vers une famille écrasée par la douleur. Il apparaît que Sophie fréquentait depuis quelque temps un prof d'informatique de Villeneuve-Dasque, prénommé Rachid. Celui-ci, également célibataire, est interpellé dans la soirée sans ménagement et placé en garde à vue au commissariat de Valenciennes. Il a passé le week-end avec Sophie dont il avait fait la connaissance sur Internet, pas sur un site de rencontres à vocation sexuelle, mais dans un espace où l'on parle de culture, d'art et d'opéra, la passion de la victime. Le professeur tombe des nus en apprenant le crime. Il est bouleversé. Quand la rhumatologue a été tuée, il était en cours. Au lycée, il ne peut pas être le meurtrier. Il est relâché. L'examen du téléphone portable de Sophie Berkman, c'est des plus simples. Elle n'avait que trois contacts permanents. Rachid, le petit ami, sa mère, Suzanne et sa sœur, Marie-Claire. Personne n'a rien vu dans ce quartier bourgeois de Valenciennes. Impossible de savoir qui pouvait en vouloir à ce point à Sophie Berkman. La piste d'un déséquilibré n'est pas exclue, même si le meurtrier a frappé très rapidement et avec méthode. Sans bruit et sans se faire remarquer. Le 19 octobre 2002, le corps de Marianne L'Histoire, une étudiante de 18 ans, est découverte en contrebas d'un chemin de terre, le chemin des postes tout près de Valenciennes. Comme pour Sophie Berkman, le meurtrier s'est acharné sur la victime avec un couteau. Marianne L'Histoire a été tuée quelques heures après avoir quitté son domicile pour un rendez-vous. La jeune fille recherchait un petit travail pour pouvoir continuer confortablement ses études. Elle avait placé une annonce dans un journal local gratuit. Impossible de ne pas établir un lien entre les dossiers Berkman et L'Histoire. La PJ identifie vite le contact récent et régulier de l'étudiante susceptible de lui offrir un job. Un certain Tahar Bourala, 28 ans, déjà condamné pour agression sexuelle. Il habite le quartier des Floralis à Marly, mais ce natif de Valenciennes s'est précipitamment envolé pour l'Algérie, son pays d'origine. Sa compagne Karine, placée en garde à vue, confirme les doutes sur Tahar. Il fréquentait le chemin des postes et était obsédé par certaines pratiques sexuelles. Karine indique que le jour de la mort de Sophie Berkman, le couple faisait partie des badauds. Tahar lui aurait alors dit « embrasse-moi ou je vais paraître suspect ». 29 novembre 2002, Tahar Bourala rentre de lui-même en France, aussitôt interpellé. Les enquêteurs et la juge Marie-Hombert d'Esvart ont bon espoir de tenir ainsi l'assassin de Marianne L'Histoire et de Sophie Berkman. Ils ont cherché les liens pouvant la relier à la radiologue. Bourala traînait souvent dans le parc de la Ronelle. Aurait-il repéré la médecin et voulu abuser d'elle ? Le jour du meurtre de Sophie Berkman, il s'est absenté en plein repas de midi, 15 minutes environ. Sous prétexte d'aller acheter des cigarettes. Interrogé, Bourala reste évasif sur le meurtre de l'étudiante, Marianne L'Histoire. En revanche, il dément farouchement toute implication dans la mort de la radiologue. Il s'avère en fait qu'il était impossible pour lui de se rendre en voiture le jour du meurtre, jusqu'au cabinet du docteur Berkman, de la tuer et de revenir finir de déjeuner avec sa petite amie et la mère de celle-ci. La piste Bourala, qui paraissait en tout point solide, se désagrège. Le suspect ne sera poursuivi que pour l'assassinat de Marianne L'Histoire et condamné à 30 ans de prison. La police repart à zéro avec un dossier Berkman, ce qui ne semble livrer aucune clé. La vie privée de la victime a été passée au crible, ses habitudes étudiées, ses moindres fréquentations passées à la loupe. Il s'avère que la radiologue avait une excellente réputation professionnelle et une vie des plus lisses. Quelques hommes rencontraient épisodiquement, essentiellement des liaisons amicales, avec l'espoir, disent ses proches, de trouver un jour un compagnon et pourquoi pas de fonder une famille. Un mineur de 17 ans cambrioleur dans le quartier de l'avenue Carnot est interpellé. Après avoir placé un couteau sous la gorge d'une vieille dame, il a un profil d'homme déterminé et violent, mais il n'est pas le meurtrier de Sophie. Son ADN ne matche pas avec les deux seuls indices probants, découverts tardivement lors d'expertises poussées. Deux fragments d'ongles masculins brisés lors de l'agression. L'un d'eux a griffé Sophie Berkmans. C'est une enquête décourageante, il va falloir attendre encore six ans pour que la lumière jaillisse dans le dossier. Cette fois, les policiers vont avoir la certitude de tenir enfin le suspect numéro un. Ce 11 avril 2008, les enquêteurs chargés du dossier Sophie Berkmans au SRPJ de Lille sont confrontés à une série de désillusions. Enfin, ils reçoivent un message encourageant. L'ADN retrouvé sur les bouts d'ongles masculins recueillis sur la scène de crime, cet ADN a fini par matcher. Il correspond au dénommé Mohamed Medjahed, 49 ans, un homme d'origine algérienne arrivait en France à l'âge de 10 ans. Son ADN avait été prélevé après qu'il ait été surpris en train de dégrader des voitures à coups de clé dans une rue de Valenciennes. Le casier de cet homme divorcé, père de trois enfants et chargé. Une tentative d'homicide en 1981 sur une jeune femme laissée pour morte dans une mare, 8 ans de prison, des attentats à la pudeur sur deux femmes. Une ex-infirmière avait récemment signalé au procureur un SDF qui avait un jour sonné chez elle et exhibé son sexe. Il fréquentait justement le parc de la Ronelle face au cabinet du docteur Berkmans. L'ex-infirmière reconnaît sur photo le suspect. Le 23 avril 2008, Mohamed Medjahed est interpellé dans un hôtel miteux à Anzins où il loue une chambre. L'homme, physique puissant, barbu et crâne en partie dégarni, se laisse arrêter. Dans la chambre, pas d'armes mais un fatras de feuilles manuscrites, un charabia incompréhensible portant des prénoms de femmes, des dates, des lieux, des dessins, des phrases sans queue ni tête. Medjahed, interrogé par l'APJ de Lille, dément tout lien avec Sophie Berkmans. Il ignore qui elle est. Le test ADN est confirmé. La même trace est retrouvée sur les débris d'ongles retrouvés sur la scène de crime. Medjahed s'enferme dans le silence le plus total, même s'il est en très mauvaise posture. Il n'a pas d'alibi pour la journée du 7 octobre 2002. Qui plus est, les analyses génétiques et son passé d'agresseur sexuel font bel et bien de lui le suspect idéal. Mohamed Medjahed est en première ligne dans le meurtre de Sophie Berkmans. Il nie. Mais tout semble l'accuser et le juge va leur envoyer devant une cour d'assises. Peut-être sera-t-il alors plus bavard. 6 décembre 2010, Mohamed Medjahed, marginal de 52 ans, se présente devant la cour d'assises du Nord à Douai. Silhouette trapue dans un blouson marron et portant une épaisse barbe grise. Ses avocats, maître Blandine le Jeune, Julien Delarue, sont prêts à contester l'ADN comme reine des preuves. Il rappelle la présence de deux traces ADN sur des cheveux découverts sur la scène de crime, deux ADN restés inconnus. L'avocat de la famille Berkmans, Pascal Van Helder, ne se fait guère d'illusion sur les confidences que pourrait faire l'accusé. Il le présente comme un spécialiste de la dénégation. La mère de Sophie Berkmans est venue pour savoir qui est l'homme qui a tué sa fille. Mais dit-elle, c'est un homme qui ment. Les débats ne vont pas aller beaucoup plus loin. A 15h, coup de théâtre. Une femme d'une soixantaine d'années, citée par la partie civile, lunettes noires et perruques, indique qu'elle a des révélations à faire. Mais elle tremble à l'idée de s'exprimer. Elle demande et obtient le huis clos. Ce témoin de dernière minute indique que Medjaed ne serait qu'un homme de main. Il aurait agi sur les recommandations de la femme jalouse d'un garagiste de la région. Cette épouse était persuadée que son mari avait une liaison avec Sophie Berkmans. Elle ne supportait pas l'existence de cette maîtresse et rivale. Le procès est suspendu, un complément d'enquête ordonné. L'enquête est ainsi rallongée de quelques mois. Les divers protagonistes sont interrogés. Mais la témoin s'avère fantaisiste. En la faisant citer, la partie civile voulait à tout prix purger le dossier d'un témoignage qui aurait pu polluer pendant des années le dossier. Après 7 mois de compléments d'enquête, le procès d'assises va pouvoir reprendre son cours et peut-être enfin poser un point final à cette douloureuse affaire. Le 6 juin 2011, Mohamed Medjaed est de nouveau devant les assises du Nord. Sa ligne de défense n'a pas bougé d'un pouce. Rien ne démontre qu'il ait été un jour consulté ou qu'il ait même fréquenté un jour. La victime, affirme alors Maître Delarue, un de ses avocats. Le débat se focalise autour des deux fragments d'ongles retrouvés près du corps de Sophie Bergmans. Ongles qui portent l'ADN de Medjaed, Maître Lejeune. Avocate de l'accusé, avance la thèse d'une pollution de la scène de crime. C'est de la science-fiction, rétorque la mère de Sophie. Moi, je voudrais simplement savoir pourquoi cet homme a tué ma fille dans le box. Medjaed ne bronche pas. Il ne fait aucun commentaire, ne répond pas aux questions. Enmuré dans un silence dont il ne sortira pas. Mohamed Medjaed est condamné à 30 ans de prison, assorti de 18 ans de sûreté. Curieux procès express au cours duquel aucune réponse n'aura été donnée à cette question qui hantait la famille Bergmans. Pourquoi Medjaed avait tué leur fille et leur sœur ? Le condamné a pris le chemin de la prison sans livrer aucun de ses secrets. Le père de Sophie, malade du cœur, tourmenté par ce drame, était mort avant de pouvoir connaître l'épilogue de cette affaire. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.